Bonjour, je voulais te dire que la vie, la vie que nous avons en nous, la vie qui vit, qui fait vibrer notre vie, notre instant, nos cellules dans notre corps, la vie qui fait tourner notre sang, que tout ça fonctionne d'une manière parfaite et incroyablement compliquée. Cette vie-là, elle est en toi, elle est en moi, elle est en nous, et il n'y a personne qui peut te l'expliquer à part toi-même. Et c'est ça la beauté. La beauté, c'est que nous avons tous l'information de cette vie, l'information de cette vie qui passe à travers nous. C'est une information universelle. Et il n'y a personne pour te dire qu'est-ce qui se passe en toi. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Et quand tu le sais, tu sais, il n'y a personne qui peut te dire qu'est-ce qui se passe en toi. Et c'est à toi de trouver comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Qu'est-ce qui se meut dans l'instant présent où tout est en mouvement ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en toi ? Donc ça, c'est se découvrir soi-même. Et si c'est la beauté de notre vie, c'est que personne sur Terre peut t'expliquer mieux que toi-même ce qui se passe en toi. Donc tu dois le découvrir. Et ne compte sur personne pour pouvoir te le dire. Ne compte pas sur un gourou, ne compte pas sur un dieu, ne compte pas sur ton prêtre, ne compte pas sur ton maître d'école, ne compte sur personne à part toi-même. Parce que ce que l'autre va dire, c'est ce que lui, il sait de lui-même. Mais pas ce que tu es toi. Ce que tu es toi, c'est ce que tu dois découvrir. C'est pour ça que cette belle phrase, connais-toi toi-même, elle a fait le tour de notre planète. Et celui qui ne se connaît pas soi-même, alors il est ignorant d'une beauté extraordinaire. Il est ignorant. Et cette ignorance, justement, fait que nous sommes dans ce monde aujourd'hui avec l'état dans lequel nous avons mis notre planète. Toutes les souffrances qui se passent, les guerres, les gens qui se disputent, les gens qui ne s'entendent pas, les gens qui ne se voient pas, les gens qui font semblant, ce sont ces gens-là qui ne sont pas connectés avec ce qu'ils sont. Parce que ce que tu es, en fait, c'est la vie. Et la vie, elle sait qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, si tu ne te connectes pas à cette chose-là, à cette vie, comment tu vas faire ? Alors, tu vas faire ce que tu penses être bon. Et ce que tu penses être bon, c'est comment ça se passe dans ta tête ? C'est quoi la pensée ? C'est quoi quand on pense que quelque chose sera bon pour moi ? Donc, on pense, ça vient d'où la pensée ? Cette pensée, si tu réfléchis bien avec moi, c'est le restitut. Elle est restituée par la mémoire. La mémoire réitère ce qui a été avancé dans les vécus précédents. Donc, tu as vécu ta vie, tu as fait des expériences, et tu réitères l'expérience en disant que c'est comme ça que je suis. Mais comme ça que tu étais, mais tu n'es pas comme ça maintenant. Donc, tu ne te connais toujours pas. Parce que se connaître, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est d'instant en instant dans le changement, dans l'émerveillement, parce que c'est vivant. Ce n'est pas quelque chose de mort. Ce n'est pas quelque chose qui vient du passé, que tu peux réitérer. Elle est vivante. Et ça se passe d'instant en instant. Et si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, alors il faut que tu sois attentif à ce mouvement qui passe en toi. Tu le laisses passer. Tu apprends à le laisser être. Et tu vas voir que toute la résistance que nous avons à cette chose qui arrive à travers toi, nous avons beaucoup de mal, nous les humains, à le laisser être. Nous voulons que nous soyons à la place. Nous voyons, nous voulons être nous-mêmes ce que nous aimerions être. Mais pas que cette chose vienne nous embêter. Cette vivacité, cet émerveillement, cette énergie sauvage que l'on trouve dans les enfants, qu'on veut faire taire parce qu'ils ne font pas leurs devoirs, parce qu'ils ne sont pas sages. C'est l'énergie, l'énergie qui transforme la vie d'un homme, qui fait que nous soyons émerveillés d'instant en instant.